Premier Contre-la-Monte du Tour, 32 kilomètres, un parcours court, assez court, une distance assez courte. Parcours pour les véritables spécialistes du Contre-la-Monte. Là, il n'y a pas de place pour les grimpeurs puisque le parcours est tout plat. Et nous arriverons au Mont-Saint-Michel avec une petite particularité, c'est que les coureurs iront pratiquement buter dans le Mont-Saint-Michel et reviendront en centre inverse pour pouvoir terminer avec le Mont-Saint-Michel dans le dos. Ce qui va permettre aux photographes et à la télévision d'avoir constamment sur la ligne d'arrivée le Mont-Saint-Michel en fond de ligne. Ça va être la dernière fois qu'on va pouvoir faire ce genre d'étape au Mont-Saint-Michel puisque le Mont-Saint-Michel est en plein travaux. Pour redonner au Mont-Saint-Michel sa vraie valeur d'une île avec de l'eau tout autour. Donc voilà, c'était l'occasion de le faire. Et puis encore une fois, le Tour de France aime bien montrer tous les grands monuments, tous les châteaux, tout ce qu'il y a de beau. Le Tour de France, c'est aussi le tourisme et tout ce que comporte la France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada